planté ça arrive ça arrive je suis désolé merci de alerte 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 donc je sais pas ce que vous avez loupé peu près deux minutes ouais deux minutes je n'ai pas loupé grand chose je me suis juste mis sur la grille de départ pour faire un entraînement au départ et puis je répondais à vos questions donc je vais re répondre à vos questions du coup ça peut le bordel chez moi d'un coup là ça marche chez vous parce que ça marche chez vous vous me dites j'ai tour lancé normalement normalement c'est bon c'est point ce qui s'est passé messire mais voilà ah nickel merci salut gaber 2004 bienvenue bienvenue c'est yokata enchanté j'espère que ça va te plaire j'en étais oui donc je répondais à vos questions donc je sais pas où vous êtes arrêté petit problème au bs mais c'est pas grave je suis de retour voilà je vais me remettre là je vais vous enlever ça voilà c'est ce type ça y est je te vois merci alors je remonte un petit peu alors oui ce stick il disait qu'il lui il avait une manette qui l'en chier plus oui oui au début j'étais quand même vachement plus rapide avec la manette qu'avec ça parce que j'ai l'habitude de la manette et la manette je commençais à arriver à jouer sans aides comme là sans aucune aide et et là maintenant ça fait au bout de trois mois un petit peu la tendance inverse à certains circuits encore je suis plus rapide avec la manette même si je joue plus trop avec la manette mais je sais au niveau des temps que j'étais meilleur que toute manette mais maintenant ça a tendance un petit peu à s'inverser le temps de dompter la bête et puis de comprendre oui le temps de comprendre un petit peu comment ça ça marche les sensations et c'est alors oui alors assez tôt corsa sur ps4 xbox one sort fin août voilà voilà surtout ils ont annoncé une nouveauté pour pc je sais pas si ça sera pour ps4 aussi et xbox one ils sortent une dlc on va dire un petit peu formule 1 donc il rajoute le red bull ring donc le grand prix d'autriche pour ceux qui ne le savent pas le grand prix qu'on vient tout juste de faire en formule 1 et il rajoute la sf 15t donc la ferrari de l'année dernière voilà il rajoute ça donc moi personnellement j'ai hâte d'avoir cette dlc surtout le red bull ring alors je l'ai déjà le red bull ring mais c'est on va dire un fan entre guillemets qui a fait ce circuit donc il ya des petits bugs par ci par là alors c'est que le jeu c'est un peu plus professionnel quand ils sortent des circuits des voitures mais voilà salut braska salut salut alors après qu'est ce qu'il ya oui alors problème internet donc alors je reviens un petit peu dans le cours du temps c'est reparti c'est tout ce stick j'ai fait une saison de fin 2014 la manette j'en ai pas mal chier oui fin 2014 oui oui encore c'est un jeu plutôt adapté manette qui est pas trop trop mal pas trop trop mal à la manette je sais qu'avec ça c'est une catastrophe c'est l'inverse c'est pas du tout fait pour et et les vibreurs c'est juste quelque chose qui vibre et on sent pas les vibreurs comme on peut le sentir là dessus c'est vrai qu'assetocorsa est développé par des gens qui font des simulateurs pour les professionnels donc du coup c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'avoir des circuits au plus près de la réalité d'avoir des vibreurs où on sent vraiment les vibrations dans le volant etc alors que fin 2014 non c'est plus un jeu typé manette et pour ça ils sont tiers skier ils sont pas fait chier voilà c'est pas que je leur fais la mauvaise pub ça dépend avec qu'on joue ça dépend ce qu'on cherche aussi à chacun chacun ses priorités tout simplement bon alors du coup on va faire notre entraînement au départ maintenant que les pneus sont froids que non je les avais chauffé mais bon ça refroidit vite des pneus alors je sais pas à quel il me semble de tête que j'avais dû vu que c'était 5008 à peu près là où j'avais le moins de patinage quand même encore un petit peu de patinage à 5008 en moto en hauteur donc pour ceux qui sont de retour qui n'ont pas vu le début forcément lire et conduire c'est 30 de rapport voilà 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 c'est pas là on s'y remet donc je vais faire une peu près une petite demi-heure d'essai mais en fait on est déjà à 20h30 c'est qu'en plus le temps passe vite je pars et et ça passe vite pour refaire encore peut-être dix minutes histoire que les nouveaux voyez un petit peu il ya des questions j'ai des longues questions bon on va refaire un entraînement au départ j'ai le temps de répondre à vos questions allez comme ça ceux qui connaissent pas le circuit le redécouvrent un peu plus on fera un ou deux tours quand même avant de faire la course je vous préviens la course je visse pas la première place on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a c'est à dire ce qu'on a c'est à ce que j'ai c'est ça c'est tout après mes cerveaux c'est des fois défectueux ça c'est l'ancienne ligne de départ l'ancienne grille de départ je vais y arriver et de son fond ça passe pas à fond il n'y a pas mais c'est pas grave ça les chauffe un petit peu de les mettre avec un peu du stress ça fait pas de mal c'est passé à chauffer un petit peu le but alors il y en a qui vont manger ben bon app et puis à tout à l'heure peut-être j'espère en tout cas ah si j'avais dit avec le follow de tout à l'heure qu'il fait que je fasse un donut je l'oublie pas celui-là chaque follow je fais un donut c'est au 200 follow je vous montre un peu du drift je suis pas bon au drift je préviens mais c'est plus c'est marrant je suis pas bon mais c'est marrant et on arrive sur la ligne de départ où je pourrais refaire mon test de départ qui est un petit peu moins de taux parce que ça m'invite j'avais quand même un bon les pneus étaient froids aussi donc ça joue pas en leur faveur mais merde j'ai encore dépassé la ligne j'ai encore dépassé la grille de départ décidément sa grille je ne elle est grande la ligne j'ai l'impression qu'elle est plus loin alors les rétros ici non ça va j'ai fait des marques sur le sol c'est plus simple bon là je les vois plus c'est à gauche voilà mettre le point mort alors et salut Yanis j'espère que tu vas bien alors je vais remonter un petit peu plus haut parce que j'ai pas pas alors automobilista c'est pas mal je connais pas Gaber pourquoi pas je regarderai c'est vrai qu'en termes de simulateur ce qui est le plus connu c'est R-Factor et Assetto Corsa mais je connais pas automobilista je regarderai je jetterai un petit coup d'oeil Vence c'est bizarre parce que j'ai aussi la fin 2015 que j'ai trouvé l'autre jour 2014 oui en fait ça Vence premier ce que tu trouves c'est les des gens lambda qui pour le plaisir d'offrir peut-être on va dire ça comme ça reproduisent des circuits et des voitures parce que le jeu est ouvert à ceux qui veulent rajouter des voitures et des circuits et du coup c'est des gens lambda qui le font certains font des très bonnes voitures notamment si je vous fais du drift c'est des voitures de rallye comme ça les types franchement je sais plus comment ils s'appellent mais parfait ils ont fait je crois la polo wrc ils ont fait la fiesta ils ont fait des trucs voilà ils ont fait pas mal de voitures etc ils font du super boulot il y en a d'autres c'est moins bien mais voilà je me plains pas sauf que là c'est un ajout vraiment des développeurs d'Assetto Corsa c'est pas les gens lambda c'est vraiment ceux qui travaillent sur Assetto Corsa qui le font donc du coup c'est vrai qu'ils mettent plus de temps pour apporter du contenu mais c'est toujours du contenu de qualité qu'ils apportent donc voilà pour te répondre The Stig non plus d'Events premier The Stig et Project Kars j'ai les deux mais je fonctionne qu'à manette donc au volant je sais pas ce que ça vaut alors je m'attendais à cette question Project Kars versus Assetto Corsa c'est un peu la grande question du moment il faut essayer les deux il y en a qui vont être plus tp typé tp je suis pas sur vous là il y en a qui sont plus typé graphisme des jolis graphismes des jolies pièces des machins etc foncez sur Project Kars et d'autres qui vont en plus être typé réaliste moins de voitures moins de circuits mais ultra réaliste allez sur Assetto Corsa chacun son truc c'est vrai que les graphistes Assetto Corsa c'est quand même un chouille moins bien enfin chouille moins bien que Project Kars je le reconnais mais moi personnellement je joue pas pour les graphistes je joue pour le plaisir de conduire des voitures court de prix et de manière la plus réaliste possible allez donc voilà ça me va très bien donc voilà The Stig pour te répondre après à toi d'essayer les deux et de voir ce que tu en penses Project Kars est quand même plus un jeu manette aussi qu'un jeu ça ils ont moins poussé la simulation volant pourtant ils ont fait quand même ça avec des pilotes et genre de choses mais pour avoir fait les deux avec le volant Assetto Corsa est vachement plus réaliste en termes de réaction de voiture etc quand ça part en glisse etc c'est vachement plus réaliste Assetto Corsa que Project Kars je sais que des fois au Project Kars la voiture est partie j'ai fait comment elle est partie comme ça vu ce que j'ai fait elle aurait dû partir dans l'autre sens je comprends pas j'ai beau ne pas être un professionnel il y a quand même quelques bases donc bon voilà voilà oula alors du coup je parle je parle et le chat ça défile alors moi j'arrive pas à régler mon volant Playstation sur Project Kars oui le problème que j'ai eu sur Project Kars c'est pour régler BB sur F1 2015 aussi pour régler BB en plus sur F1 2015 je perds les réglages à chaque fois que j'éteins je rallume le jeu je sais pas pourquoi donc c'est pas que je veux faire la mauvaise pub mais c'est vrai que c'est des jeux manettes voilà donc Yannis je t'ai dit bonjour bah moi ça va bien j'espère que toi ça va bien t'es en live jusqu'à alors pardon il y a eu des gabers plusieurs types de F1 dessus mais pas les vrais noms d'accord t'as un beau volant Bresca merci merci t'es en live jusqu'à quelle heure ? bah je comptais 22h dans ma tête peut-être que ça débordera un petit peu jusqu'à 23h tout dépend de vous tout dépend de vous donc on va faire une première partie c'est encore ça puis je ferai une partie un peu plus Overwatch un peu plus tard histoire de varier un petit peu les plaisirs je préviens d'ailleurs sur Overwatch j'adore ce jeu et je suis très mauvais non c'est vrai je me démerde mais je suis bon voilà je fais souvent des conneries mais c'est pas grave c'est marrant moi ça me fait râler pour moi même je fais des conneries comment je fais ça bref voilà je vais vraiment faire un vlog un jour parce que je parle tout seul je me parle à moi même c'est grave c'est grave je dois avoir des des c'est quoi c'est la schizophrénie d'avoir plusieurs personnalités d'ailleurs je vois je suis en train de voir que plus d'avant je serai commencé un peu à les user à force de faire des petits plats par-ci par-là tu viens de se prononcer il y a El Racing qui a l'air pas mal le problème c'est l'abonnement par-moi oui j'ai vu des jeux passer comme ça je sais pas le meilleur simu c'est Air Factor 2 et E-Racing oui 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 Air Factor est bien connu mais Assetto Corsa est vraiment en train de les concurrencer en ce moment donc donc il va voir dans le futur comment ça va faire j'ai pas testé encore Air Factor 1, 2 avec ça je sais pas acheter le jeu c'est vrai qu'Assetto Corsa je m'en contente amplement pour l'instant avec Air Factor on peut aussi rajouter des circuits et tout fait par une communauté donc pourquoi pas un jour j'essaierai mais pour l'instant Assetto Corsa me convient amplement donc je vais pas chercher plus loin Béchou Mareur qui préfère Assetto Corsa pour la simulation oui je suis entièrement d'accord avec toi Yanni je suis plus graphiste parce que c'est quand même réaliste alors oui les graphismes font peut-être plus réaliste mais les comportements de la voiture sont moins sont moins réalistes c'est tout après c'est vrai que chacun chacun a ses goûts ses couleurs je préfère sacrifier le graphisme dans une voiture réaliste voilà Project Car c'est Arcade oui exactement Béchou Mareur c'est plus de l'Arcade alors Yannis qui répète ce que je viens de dire Assetto est plus réaliste The Stig il y a beaucoup de simulation entre Air Factor, Project Car c'est tôt le choix est dur Project Car je le mettrai pas dans la simulation Automobile Style Racing je vous le connais pas bon Air Factor ce jeu je sais que c'est de la simulation c'est Passateur qui s'occupe de ma clé oui 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 c'est pas moi il faut que tu voies avec le patron moi je ne suis qu'un sbire parmi tant d'autres non je rigole je le fais passer pour tyrannique il est tyrannique j'en peux plus sauvez-moi voilà je rigole moi-même de mes conneries alors que c'est fou bon bref je regarderai ton live en même temps que le match oui il y a un match de fou ce soir ah bah voilà il faudra faire les deux oui Yanis nous répond presque c'est cool de te voir sur du gaming et bah merci à toi Yanis ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir Zosti que j'ai du mal à faire tourner assez tôt donc plus projet oui assez tôt c'est un des bémols qu'on peut lui reprocher c'est que en termes de ressources c'est quel bruit c'est pardon assez tôt c'est vrai qu'il consomme il consomme bon et bah on va y retourner parce que sinon je crois que la voiture elle va rester sur la grille de départ et on n'a encore pas commencé la course euh bon bah entrainement départ 2ème avec des pneus froids encore histoire de changer 29 viewers et bah merci à ces 29 personnes euh je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave euh 5000 on va faire on va tenter 5000 euh non non 5000 on a dit 5000 allez 5000 ça va encore un peu de patinage c'est pas grave c'est pas grave pour le départ les pneus sont frofs faut pas que j'oublie sinon j'ai encore sorti c'est pas grave je regarde le tchat et voilà quand on nous dit que moi ou conduire il faut choisir bah c'est pareil lire ou conduire il faut choisir et moi j'essaye de faire les deux ça marche pas la preuve la preuve l'exemple pourquoi je regarde mon micro il est là comme et voilà et voilà je fais des éventures et on sort encore sans doute Mario fuck pourquoi j'ai fait ça Mario Reggie merde j'ai plus froid j'ai fait trop tard et ouais ça s'ouvir et ouais ça s'ouvir et ouais on réfléchit encore je vous jure c'est débutant et un rapport trop haut et voilà pfff c'est bon live marche toujours j'espère qu'Obez ne va pas replanter je sais pas pourquoi il a planté tout à l'heure je vois ce qui lui est arrivé au pépère Béchoumara, oui un facteur plus ancien et beaucoup plus accessible et plus ancien mais ils ont fait une version 2 alors je sais pas version 2 de quand elle date elle date elle tente bon allez j'ai dit j'adore toi merci Yanis demain allez les bleus et bah allons-y allez les bleus je suis pas très foot je vais quand même voir le match parce que je suis invité par des collègues pour voir le match pas me priver d'une bonne soirée entre amis mais j'aurais préféré un grand prix bon et j'ai premier donut tout à l'heure donc on va faire un donut là parce que sinon je vais oublier de le faire pour le follow n'oubliez pas à chaque follow un donut c'est haut de 100 followers je vous demande du drift on fait un donut ici sur la ligne de départ non j'ai un endroit mieux après plus loin alors facteur 2 apparemment c'est compliqué de trouver des parties en ligne ah ça arrive on ferme vos donuts et puis on va attaquer la course parce que le temps file à moins que certains veulent que je leur fasse un tour pour leur expliquer un peu plus au circuit parce qu'ils auraient loupé presque l'explication que j'ai fait à un moment donné alors là normalement il y a de l'espace non pas là là pareil ça revient pas sur la piste à un moment donné là parce que j'aime bien les chemins de Kimi mais voilà bah il y a de l'espace pour faire des donuts alors alors ah oui c'est vrai il y a beaucoup de mods toute catégorie oui 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 air factor il y a ça existe depuis longtemps il y a une très grosse communauté ça fait longtemps que j'ai pas fait des donuts ça c'était à vibrer je vais faire mieux je vais faire mieux c'est juste que je me suis loupé à cause du vibreur toujours trouver des excuses tant que pilote ça marche toujours il y a toujours des excuses un peu potable à trouver que les gens comprennent pas trop là c'est Silverstone oui oui exactement il y en a et c'est Silverstone à force qu'on connait hé ah là c'était mieux là quand même mais pilote on est pas pilote pas vraiment voilà et là les pneus ils sont des glingues pas grave on va refaire un tour on va ramener la voiture au stand quand même bon alors vous allez voir moi je suis très dans le rallye c'est à dire que je ne fais pas échappe au tour au stand je ramène ma voiture au stand je ramène ma voiture au stand